Musique On est sur le spectacle de Roméo Love Juliette, c'est une adaptation de Shakespeare, de Roméo et Juliette. Et donc vous avez deux groupes qui sont là, vous avez des jeunes du lycée de Julliory, Montater et un groupe Mission Locale de Compiègne. Est-ce que vous pourriez dire aux jeunes pour les inciter à participer à cet atelier ? Le théâtre c'est vraiment une bonne expérience. Si vous avez, comme je disais, des problèmes de confiance en vous, d'assurance, de timidité, ça peut apporter vraiment énormément. Et le théâtre aussi, ça permet de pouvoir être autre chose que ce qu'on est d'habitude. Là, moi j'interviens, si vous voulez, pour leur faire apprendre d'une autre manière, par le côté ludique, par le côté de ce qu'ils apprennent des textes, ils ont des monologues à apprendre énorme. Donc ils peuvent apprendre. Donc c'est de les intéresser autrement, de les faire venir à l'école dans un autre but. C'est-à-dire que de l'autre côté, grâce à ça, ils vont aussi revenir en cours et écouter. Le but c'est qu'ils soient fiers d'eux. D'être fiers de soi, d'être arrivés à quelque chose. Le jour de la représentation, quand il y aura les applaudissements, c'est là, ce moment-là, où ils prennent conscience qu'ils peuvent faire des choses super, quoi. Et qu'ils sont forts. Je joue Roméo dans la pièce. Je suis venu ici parce que j'aime le théâtre, avant tout, et puis j'aime bien amuser les gens. En visant les jeunes qui ne savent pas quoi faire, spécialement dans leur futur, je leur dirais qu'ils devraient se lancer dans le théâtre ou dans toute autre activité artistique. Comme ça, ils peuvent se découvrir un talent et puis savoir ce qu'ils veulent faire plus tard. Dans le spectacle, on va jouer énormément sur le mouvement. Vous avez vu, quand vous êtes arrivés, ils bougent, les bagarres, ça n'arrête pas. C'est-à-dire qu'on joue énormément sur l'énergie et le rythme. J'ai mis le spectacle, ce qu'on appelle en bifrontale. En bifrontale, d'habitude, vous allez au théâtre, vous êtes assise, comme ça, et vous regardez le spectacle. Là, non. Vous avez vu que les chaises, les gradins vont être sur le côté et ils vont jouer au milieu. C'est-à-dire qu'ils ont des yeux partout, ils ne peuvent pas se cacher. C'est elle ! C'est elle ! C'est elle ! Cette année, on va jouer Roméo et Juliette. Et dans cette pièce, moi, j'ai le rôle de Mercutio, le cousin de Roméo. Et voilà, c'est monté par Renaud, aidé par Gilles et Marie. J'aime bien le théâtre et depuis longtemps, je fais du théâtre. En sachant qu'il y avait un atelier artistique, j'ai voulu m'inscrire. Cet atelier, tu as apporté quelque chose pour ta scolarité ? Ah, plus d'assurance. Moi, je vous conseille de venir parce que ça aide beaucoup. Par exemple, pour les personnes qui sont timides ou qui n'arrivent pas à parler quand il y a beaucoup de monde, ça, ça les aide à être encore plus sur deux. C'est vraiment bien, c'est parfait. Ah ben, je vous invite à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501